... Nous sommes tous différents et c'est merveilleux. Certaines différences sont faciles à voir. La taille, la coupe des cheveux, la couleur des yeux et bien encore. D'autres différences ne se voient pas. Nos plats préférés, nos peurs ou compétences particulières. Curieusement, la façon dont nous voyons le monde est également différente. Par exemple, que vois-tu dans ce dessin ? La plupart des gens voient un canard, mais certains d'entre vous ont peut-être vu un lapin. Quel que soit celui que vous ayez vu, vous êtes correct. Ceci est juste un dessin complexe pour vous montrer que tous les cerveaux fonctionnent différemment. Le cerveau est l'ordinateur de votre corps et il fonctionne différemment pour nous tous. Et contrôle, comment tu apprends les choses. C'est pour cela que nous sommes tous doués pour différentes choses. Comment tu te sens ? C'est pour cela que l'on ressent tous des émotions différentes. Et comment tu communiques ? Parfois, le cerveau est connecté d'une façon qui affecte les sens et la manière dont nous percevons et comprenons les situations et les interactions. On appelle cela l'autisme. Plusieurs personnes ont une forme d'autisme. Donc, il est fort probable que tu connaisses déjà une personne qui est autiste. Et pour cette raison, il est bon d'en savoir un peu plus sur l'autisme. La connexion particulière à l'intérieur d'un cerveau autistique fait que parfois, cette personne peut être très douée à des tâches qui peuvent nous sembler difficiles, comme les mathématiques, le dessin ou la musique. Elle peut aussi causer l'effet inverse et des activités qui nous semblent si faciles peuvent être incroyablement difficiles pour eux, comme se faire des amis. Les sens transmettent en permanence des informations à ton cerveau, sur ton environnement et les personnes qui t'entourent. Cependant, quand le cerveau d'une personne et ses sens ne communiquent pas bien, le cerveau peut se sentir submergé et confus, affectant ainsi la manière dont il ou elle perçoit le monde. Imaginez-vous marchant dans la rue. Ceci est la façon dont un cerveau autistique peut percevoir cette marche. Terrifiant, n'est-ce pas ? Malheureusement, dans beaucoup de situations, la personne ne peut pas exprimer tout haut ce qu'elle ressent. Alors, quand bien même c'est le chaos dans leur tête, elles ont l'air OK et ne parviennent pas à demander de l'aide. Nous développons tous des comportements qui nous aident à nous calmer dans les situations inconfortables. Nous détournons le regard, croisons nos bras, se rongent les ongles, s'agitent, se mordent les lèvres et bien encore. Pareillement, les personnes autistes développent des comportements qui les aident à faire face durant ces moments intenses. Ces comportements peuvent sembler inhabituels, mais ce sont juste leurs techniques pour se calmer. Quand cela arrive, cela signifie qu'ils soient en difficulté. La bonne chose à faire, c'est de ne pas rendre les choses encore plus difficiles pour eux, en s'énervant, en les ignorant ou encore vous moquer d'eux. Souvenez-vous, juste parce qu'une PlayStation ne peut pas lire vos jeux d'Xbox, cela ne veut pas dire qu'elle est cassée. Les personnes autistes ont besoin d'amis, qui sont prêts à prendre le temps de les connaître. Avec une bonne communication et beaucoup de patience, tout le monde se sentirait mieux. Les personnes autistes ne sont pas malades ou cassées. Elles ont simplement une vision unique du monde. Et avec un petit peu de soutien de la part de leurs amis, ils pourront peut-être partager cette vision avec nous. L'autisme peut créer des choses merveilleuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501